bonsoir internet bienvenue je suis laurent je suis votre streamer préféré je fais des lives sur le social le médico social l'éducation de la culture et divertissement et plein de sujets absolument merveilleux et passionnant ce soir je suis ravi de vous retrouver j'avais préparé c'est plus joli comme ça donc je voulais revenir un petit peu avec vous sur le reportage sur le femme simone veille parce qu'il y avait eu à toi je regarde beaucoup de caméras celle ci le reportage sur le femme simone veille que vous avez vu sur youtube je l'espère en tout cas qu'a tenu en ligne le 2 avril pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme donc il ya plein de choses à l'intérieur d'adaptation des choses qui sont vraiment extrêmement sympathique puisque en termes d'ergonomie on va dire j'exagère un peu mais on va dire que tout ce qui existe en termes d'adaptation et en termes d'ergothérapie a été installé sur place on a l'impression que c'était nos limites le budget quand ils ont construit l'établissement c'est pas le cas c'est pas le cas c'est juste qu'ils se sont beaucoup 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 pris la tête et que bas au fil des années tout a été adapté aménagé il ya plein de projets différents qui se passent là dedans c'est un lieu qui est très 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 intéressant avec un personnel extrêmement bienveillant et à l'écoute des besoins et des capacités des résidents nous avons ici cinq unités de vie et chaque unité de vie bénéficie d'une réunion de groupe toutes les semaines qui permet justement de se retrouver déjà échanger sur les situations réfléchir à des nouveaux outils pour faire avancer nos résidents on travaille vraiment sur une équipe de coordination donc qui comprend le directeur la chef de service les psychologues et les deux coordonnateurs c'est vrai que le bureau des cordes est toujours ouvert c'est un lieu de passage mais parce que comme le dit le nom en fait on coordonne tout bas il faut que faut qu'on puisse être accessible à tout moment c'est pas parce que ils ont un diagnostic d'autisme qu'ils n'ont que ça comme diagnostic donc on a aussi des dyspraxie qu'on a aussi des rétractions articulaires et des différentes pathologies motrices donc on a des aides techniques au niveau des couverts on a voilà des haut du mot des assiettes au niveau de toutes les activités de la vie quotidienne on a tout ce qui est aide visuelle pour favoriser effectivement l'autonomie dans les tâches que ce soit une séquence brossage des dents une séquence touche une séquence se laver les mains voilà on a vraiment besoin de d'adapter notre environnement et leur environnement pour qu'ils soient ils arrivent à faire le plus de choses tout seul une référente très professionnelle en fait c'est la personne qui va s'occuper de toutes les tâches fonctionnelles qui vont se rapprocher de près ou loin du monde du travail donc ça peut être pour des tâches en interne comme aider le travail des maîtresses de maison faire la vaisselle au réfectoire ou ça peut être des tâches en extérieur avec des partenaires extérieurs moi si j'ai pu voir un résident avec lequel ça bloquait ou des résidents et j'ai pu voir le progrès l'épanouissement oui ça va être un sourire ça va être un fou rire ça va être je sais pas une accolade ça va être voilà des moments faut pas oublier que les résidents d'un trouble du spectre autistique ils ont pas la même capacité que nous pour tout ce qui est expression et tout ce qui est aspect communautaire donc tout ce qui va être un peu plus lié à la proximité on va dire c'est une belle victoire et et c'est encourageant ce qui a été marquant c'était de voir le plaisir des résidents à revenir ici en fait dans l'institution on a pu voir des résidents qui étaient vraiment débordés de joie qui courait dans les couloirs mais non pas parce qu'il fait un truc du comportement mais parce qu'ils étaient ravis de retrouver les salles d'activité les éducateurs leurs copains quand je pense à ça je me dis que tout ce qu'on fait au quotidien et des fois on s'arrache les cheveux pour que ça tienne et que ça produise toujours de la qualité ça vaut le coup en tête voilà et voilà julien le reportage donc c'est un reportage qui a été fait en novembre et oui il a fallu quelques mois de post-prod parce que parce que parce qu'on fait ça sur notre temps libre avec alex donc le soir la nuit les week-ends et c'est pas évident et c'est pas évident mais tout va bien donc ce que c'est voilà donc ce que je vous propose maintenant et ben c'est de recevoir notre invité mystère en alors qui était notre invité mystère attention ça va être la surprise coucou solenne comment ça va on vient de te voir en reportage on te voit tout de suite donc voilà j'ai un peu j'ai un peu caché le truc parce que on n'était pas sûr que ça allait être possible parce que tu arrêtes pas d'enchaîner tu as fait ta journée de taf après tu as supervisé quelqu'un qui prépare un mémoire c'est ça ou oui exactement j'ai raccroché il ya dix minutes j'ai vu tu as quitté ta chaise tu as dû aller faire ce que personne ne peut faire pour toi boire un verre d'eau ce genre de choses et là tu revois là à nouveau tu commences tôt demain matin tu auras le temps de dormir un peu ça va je me réveillerai à à 6 heures ou 5h45 je crois mais ça ira ce stade là te couches même pas ce sera plus simple on a toute la nuit on a toute la nuit donc merci beaucoup solenne donc vous l'avez compris solenne donc c'est l'ergothérapeute du femme simone veille que vous avez pu voir dans le reportage je suis vraiment super je vais baisser un peu le micro qu'on voit enfin vous loupez pas grand chose je pourrais faire le scène comme ça donc je suis super content parce que tu faisais partie vraiment de des personnes qui se sont portées gentiment volontaires pour pouvoir expliquer un petit peu quel était leur métier et j'ai découvert beaucoup de choses je suis je suis dans la partie depuis quelques années maintenant mais j'en apprends chaque jour en fonction des foyers qui ont tous des modes de fonctionnement différents parce qu'on on passe notre temps à nous adapter aux besoins et aux capacités des résidents que ce soit en ces sades en femmes en ime peu importe l'endroit et alors intrinsèquement je connaissais l'ergothérapie de fait mais je ne connaissais pas le mot quand on quand on m'a dit on a une ergothérapeute ça va te faire rigoler parce que moi j'imaginais vraiment les espèces de pseudo science new age avec des pierres énergétiques ergothérapeute ergonomie donc on oriente le lit comme ça pour qu'il dorme mieux par rapport au soleil pas du tout en fait c'est quelque chose d'hyper carré c'est un diplôme d'état explique nous pas avec tes propres mots je pense que tu es sur des rails là qu'est ce que c'est que l'ergothérapie ok bah en tout cas l'ergo alors de manière générale parce que c'est assez spécifique le domaine dans lequel on travaille mais de manière générale c'est effectivement un diplôme d'état tu as raison c'est trois ans d'études minimum trois ans d'études pour avoir le diplôme d'état et apprendre de se spécialiser un petit peu ce sont des écoles comme des écoles paramédicales comme kiné podologues voilà on est sur ce type d'école là et effectivement mon but en tant qu'ergothérapeute c'est de rendre la personne la plus autonome et indépendante possible dans sa vie mais alors c'est pas que à l'école c'est pas que au travail c'est vraiment partout dans sa vie perso dans sa vie pro dans ses loisirs voilà le but c'est ça c'est vraiment une spécificité des herbeaux de plein de métiers mais vraiment d'essayer de trouver tous les milieux de vie pour vraiment trouver des stratégies dans tous ces milieux là et pour que la personne elle s'épanouit c'est général quoi voilà l'autonomie en général c'est pas que pour l'école ou que le milieu professionnel c'est aussi mais pour tout quoi se brosser les dents se couper les ongles tout seul voilà faire du sport pour adapter enfin voilà en fait ça c'est vraiment le bien-être ouais exactement bah le but c'est qu'il soit bien et qu'il ait une meilleure qualité de vie quelles que soient les particularités de la personne ça va de la personne âgée qui a des délimitations de capacité par son âge à la personne qui a eu un accident de la route et qui se retrouve en fauteuil à la personne qui a eu une fracture du poignet et qui n'arrive pas à servir son café à nos personnes avec autisme voilà c'est vraiment très 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 classique et c'est passionnant faut faire un règle en fait de faire des étudiants c'est que c'est pas forcément autisme autisme en fait c'est tout en fait tout le monde a besoin d'adaptation on voit bah quand on est malade en journée on va avoir que des pubs les pubs pour vieux entre guillemets où il y a les les fauteuils qui montent les escaliers ou les baignoires avec une porte pour pouvoir rentrer dans la baignoire sans le jambé c'est tous ces aménagements là en fait ça rentre dans l'arbre thérapie quoi oui à mon ancien poste alors enfin mon premier poste c'était avec des ados avec autisme mais le deuxième quand j'ai changé de travail c'était que de l'aménagement des domiciles donc moi demain je vais pas vous permise des mon appart mais j'ai une douche avec une marche demain je suis en fauteuil relâche mais comment je rentre même plus dans la douche pour en fait c'était vraiment ça j'avais que de l'aménagement des logements mais avec les plans pour les pour les entreprises et tout c'était vraiment c'était très spécifique encore une fois ça aussi c'est une part très spécifique des ergots mais ça en fait partie ouais c'est alors que l'ergothérapie ce qui est intéressant c'est que autant nous on va être en capacité dans les ssad ou dans les uem d'avoir une certaine marge de manoeuvre pour pouvoir adapter tant bien que mal les locaux pour que les personnes puissent être le plus autonome possible ça veut ça peut être faire un portement au spécial faire des consignes qui sont adaptés aux capacités sauf que l'ergothérapie bah ça fait partie du boulot t'es obligé d'adapter puisque c'est ton boulot c'est d'adapter les choses donc là il y a t'embauches un ergothérapeute t'es obligé de 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 faire open bar quoi sinon il peut pas bosser l'ergo c'est ça et puis il va arriver il va vouloir tout réévaluer et c'est vraiment personnalisé quoi c'est que tu as autant d'aménagements qu'il y a de résidents limite aux femmes quoi c'est voilà tu as il ya des objectifs qui sont communs évidemment mais tout le monde va pas avoir les mêmes capacités les mêmes limitations il y en a qui vont être lecteurs d'autres qui vont pas être lecteurs il y a qui vont être je sais pas d'altoniens enfin ils vont pas voir certains temps enfin il va voir tu te croises la tête à chaque fois qu'un nouveau résident bon toi c'est quoi c'est quoi ton truc exactement sur les aspects moteurs mais sur les aspects sensoriels aussi parce que en fait ils ont tous leurs hypos leurs hypersensibilités ou hyper réactivité voilà et en fait tout ça c'est à prendre en compte parce qu'effectivement on en aura un qui sera hypersensible auditif pour avoir besoin d'un casque anti bruit qui aura une séquence en mots et puis on en a un autre pour à une séquence en objet parce qu'il n'a pas les capacités pour être lecteurs pour reconnaître des images et par contre pour avoir besoin de se stimuler parce qu'il est hyposensible enfin vraiment ouais c'est tout évalué et on voit dans le reportage et arouane qui qui ramène les légumes de du plan à map là et d'ailleurs c'est drôle parce qu'à un moment donné il dit tu peux aider s'il te plaît donc il aide il pose une cagette et il s'en va c'est c'est bon j'ai aidé c'est moi et il y a christelle il y a christelle qui dit erwin non c'est erwin c'est erwin fait erwin erwin et comme il a le casque anti bruit il n'entend pas tu vois donc elle a le réflexe de l'appeler il dit erwin il n'entend pas du coup il faut aller le voir pour l'interpeller bien bien c'est pas fini voilà mais du coup ça crée des situations comme ça qui sont qui sont cocasses au quotidien parce que quand tu adaptes et tu dis ah ouais mais la limite c'est qu'il faut vraiment le surveiller parce que si jamais il traverse sans regarder la rue la voiture il va peut-être pas longtemps d'arriver avec le casque anti bruit donc lui en l'occurrence vous qui avez vu le reportage je pense que c'est celui qui a le le profil sensoriel et le protocole suite profil sensoriel le plus important du femme ah ouais parce que vraiment il y a des particularités dans tous les sens mais c'est passionnant de lipo il attend des deux sens c'est ça il en a des mix et du coup il a des protocoles pour le repas pour la mise de table pour tout et c'est passionnant vraiment on arrive à faire des trucs incroyables alors que c'est vraiment un profil très très on va essayer un petit peu de se structurer nous mêmes parce que là on est tous les deux si on nous laisse en roue libre on va partir dans tous les sens alors déjà pour ceux qui me suivent ou en tout cas pour ceux qui qui regarderont le replay sur youtube tu parlais de profil sensoriel alors profil sensoriel c'est quoi qu'est ce que c'est hyper sensoriel hyposensoriel qu'est ce que c'est les histoires c'est marrant c'est ma semaine de sensibilisation à ces aspects là aux femmes comme ils sont non verbal si tu penses pas si tu sais pas ça devient pas l'idée en fait ça devient pas l'idée c'est sûr bah en fait le 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 l'hypothèse de base c'est qu'en fait on a tous une sensibilité particulière sur nos cinq sens plus sur deux autres sens qui sont le système vestibulaire donc l'équilibre et le système proprioceptif c'est à dire la perception de notre corps dans l'espace ce qui fait qu'on ne fait pas quand on franchit une porte quoi on sait que voilà c'est pas comme ça ben voilà exactement ça passe et et du coup en fait c'est des aspects nous on se connaît et on arrive à exprimer ce qui pose problème c'est trop fort est ce qu'il ya trop de lumière face et lumière eux ils ont des profils très variés il y en a qui peuvent être très très sensible à des toutes petites simulations là j'ai mon pc qui fait un bruit il est hyper vieux qui date de 2009 et un bruit de moteur monstrueux pour certains ça va être très très pénible et ils vont pas réussir à se concentrer sur un apprentissage parce que ça ça va être trop pour eux et puis on en a dos ou la clim ou les paysagistes qui sont dehors qui coupent la pelouse en tantôt quoi exactement exactement tous les petits bruits en fait ils vont tout percevoir au même niveau donc ma voix c'est ma voix et le et tout le reste ça va pas être bien entendu ça va pas bien être intégré et du coup on va pas réussir à avoir voilà des bons apprentissages et bon comportement d'une bonne autonomie il ya qu'à voir sur les réunions d'équipe souvent quand on a plusieurs collègues qui font des petits commentaires et au final on se met à voir deux voire trois discussions en même temps autour de la table ça devient cacophonique on a du mal à suivre ce qui se passe et à se concentrer pour eux c'est comme ça tout le temps en fait tout le temps tout le temps et pour tous les sens et c'est ça qui est dramatique c'est que c'est que c'est pour tout c'est que mon parfum peut les déranger et donc en plus ça les empêche de se concentrer ils peuvent avoir une hyposensibilité dont besoin d'être stimulé au niveau je sais pas moi gustatif donc à ce moment là ils ont juste envie de goûter quelque chose et donc se concentrer sur la tâche c'est hyper dur ils peuvent avoir besoin de se balancer parce que bah c'est un besoin et on peut pas parce qu'on est assis qu'on les oblige à rester assis et du coup ils peuvent pas se concentrer et vraiment en fait c'est tous ces aspects donc sur nos cinq sens plus le vestibulaire et le proprioceptif qui sont à évaluer voir s'ils sont très réactifs ou au contraire s'ils ont besoin de stimulation pour être bien de trouver des compensations pour tout ça pour qu'il soit un état d'équilibre qui soit bien et que là une fois qu'ils sont bien on peut travailler l'autonomie le comportement et et les tous les apprentissages du coup toi solenne dans le femme ou dans ta carrière en général ou auprès de tes collègues quels sont les types d'adaptation qu'on peut imaginer pour les les différents troubles des perceptions qui qui peut y avoir parce que la souffrance elle est réelle pour pour les gens elle est réelle quel type d'adaptation tu peux mettre en place en fonction de des particularités sensorielles écoute avant avant de dire ça la première chose à faire c'est de sensibiliser les équipes et les tous les tous les tous l'entourage parce qu'en fait moi je veux bien mettre un casque anti bruit à un résident mais en fait il faut qu'ils comprennent que tous tous les gens qui gravitent autour de cette personne comprennent pourquoi et pourquoi est ce que c'est vraiment vital pour cette personne et c'est vraiment cette sensibilisation elle est très importante après sur en fait la base il faut une évaluation il ya des évaluations standardisées qui existe très bien et c est ensuite par exemple pour je sais pas moi la vue j'ai tu l'as dit je rigole parce que je reviens du boulot la chance j'ai encore mes boules caisse dans ma poche des fois qui et voilà faut se préserver soi même exactement je t'ai coupé non mais c'est une des stratégies je vais essayer de faire un peu vite fait et sens par sens mais au niveau auditif évidemment il ya les boules pièces pour ceux qui ne mangent pas on est d'accord mais il ya les boules et à l'éclaté les casques anti bruit mais c'est vrai que c'est un peu stigmatisant quand on sort dans la rue avec un casque anti bruit vaut mieux des boules caisse après il y en a qui c'est qui arrive à s'autoréguler avec leurs doigts aussi un qui sont capables quand il ya trop même les boules qui se gonflent à l'intérieur de l'oreille il y en a qui supportent pas c'est c'est intrusif il ya un truc qui se passe sa bouche c'est pas agréable en plus ça ça étouffe le son on a l'impression que le gars qui vous parle il a des marshmallows plein la bouche c'est un peu particulier le casque anti bruit c'est pareil ça pèse lourd ça pèse lourd c'est pas agréable il faut qu'il soit adapté à la tête moi j'avais une petite en maternelle elle avait des rajouts elle avait des tresses et tout ça il fallait prendre un casque plus grand sinon ça lui serrait trop moi je conseille souvent effectivement de tester typiquement il ya plein de neurotypiques qui supportent pas les boules de pièces donc donc il vaut mieux tester tout ce qu'on propose parce qu'il ya des trucs qu'on va adorer franchement moi tu me donnes un coussin à picot je suis comme ça sur ma chaise je suis trop content mais effectivement il y a des choses bon je vais expliquer après mais je pense qu'il faut tester effectivement et qu'il faut pas juste il faut vraiment individualiser il faut pas tout se dire ah bah tiens il est hypersensible auditif on va lui mettre un casque non il faut vraiment vraiment il y a plein de choses ce serait trop simple merci diplôme d'argothérapeute bonjour tu as une valise remplie de casques allez hop 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 attends tu rigoles mais il n'y a pas longtemps et je citerai pas la structure il y a une structure où j'avais où j'étais allé voilà voir et la chef de service ils n'avaient pas d'ergo mais ils étaient en recrutement et la chef de service elle avait rien trouvé de mieux qu'effectivement de prendre des casques anti-bruits pour tout le monde et elle était très fière de m'annoncer qu'ils avaient vraiment de l'argent pour le service vous pensez que vous avez de l'argent parce que vous avez acheté cinq casques vous êtes vraiment pas prêt pour l'argothérapie vous êtes pas prêt donc voilà donc c'est vrai qu'au niveau auditif il y a ça et au niveau auditif il faut aussi se rendre compte que pour les hippos qui ont besoin surtout parfois pour se rassurer aussi il y en a ils ont besoin de faire des bruits parce qu'ils s'entendent eux et ils sont pas stressés par l'ambulance qui passe à côté l'hélicoptère qui passe au dessus j'en sais rien moi où ils habitent les gens l'avion et du coup aussi faut aussi accepter que pour certains ils ont besoin de moments où il faut qu'ils vocalisent ils vocalisent et même si voilà alors c'est pas adapté en activité qu'on est d'accord mais il leur faut ces petits sas entre deux activités entre deux apprentissages pour voilà se remettre à niveau au niveau d'équilibre donc s'ils ont besoin de vocaliser de marmonner des trucs et ben il faut les laisser faire parce que c'est aussi peut-être pour diminuer leur anxiété ou pour juste se maintenir à l'équilibre au niveau auditif donc ça c'est vraiment important après au niveau visuel bah t'as dit il y a beaucoup de il y a tous les objets lumineux attention on a beaucoup de personnes épileptiques donc les objets qui clignotent c'est bien mais pour les épileptiques on oublie parce que on revient souvent dessus mais il y a des il y a des personnes qui cumulent il y a des personnes qui cumulent dans le reportage tu le dis il ya pas que l'autisme il peut y avoir des rétractions articulaires il peut y avoir de la dysphasie de la dyslexie de tout ce qui est dys c'est tout à fait ça on en a des dyspraxie qui en plus des couverts adaptés parce que bah sinon c'est dur d'utiliser les couverts vraiment il ya de tout et donc il faut effectivement encore une fois pour la personne vraiment dans sa globalité parce qu'on cible pas juste la petite hypersensibilité ou le petit point sensoriel qui nous a marqué en fait il faut voir dans le quotidien pour voir ce que ce que la famille accepte aussi de de généraliser à domicile parce que c'est notre but aussi ce qui n'est pas juste qu'ils soient dans leur petit cocon aux femmes et qu'après à l'extérieur ça soit compliqué donc voilà ça c'est vraiment des aspects à prendre en compte donc effectivement on a tout ce qui est les objets etc mais encore une fois si la personne ça lui suffit de faire ça pendant dix minutes devant ses yeux et qu'ensuite elle est bien autant lui proposer un endroit où il soit au calme ou voilà où il puisse faire ça sans qu'on lui dise arrête c'est pas adapté non en fait si pendant dix minutes il peut faire ça et qu'ensuite et bien il a retrouvé son niveau d'équilibré au niveau visuel et qu'il est apte à des apprentissages et franchement on y va voilà il faut toujours trouver la compensation qui est pesable au niveau olfactif on en a beaucoup qui sont hyposensibles ça veut dire qu'ils ont besoin d'être stimulés au niveau olfactif et ben on y va on met des crèmes on met le gel hydroalcoolique ça nous a sauvé pendant le covenin parce que ça s'en porte ah ouais on en a plein c'était devenu leur kiff quoi le gel hydroalcoolique parce que ça sent parce qu'en plus il ya une texture et tout il ya des crèmes il ya les sticks à lèvres qui ont des goûts là enfin voilà en fait alors pas tout le temps on est d'accord on met pas du gel de 15 fois par activité et on met pas son stick à lèvres en plein milieu de l'activité musique mais en fait entre chaque activité entre chaque apprentissage ça peut être proposé et hop on revient à un niveau d'équilibré de satisfaction et on est prêt à se remettre dans les apprentissages pareil pour qu'est ce que j'ai parce qu'ils ont besoin de sentir leur corps ils ont besoin de se mettre en mouvement de sentir un déséquilibre etc c'est des choses comme on appelle ça des petites bizarreries entre guillemets bah c'est bizarre parce qu'en fait nous on le fait pas mais au final c'est assez arbitraire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas c'est pas grave de flamme mais comme c'est mal vu en société on a tendance à essayer de leur apprendre à compenser ça ou alors à le faire à d'autres moments comme joseph chevanec qui expliquait que des fois il se retenait de flapper toute la journée quand il arrivait chez lui il fait à mort pendant 15 minutes pour se décharger de tout ce qu'il avait contenu toute la journée pour pas qu'on le dévisage en fait mais il ya des choses où on se dit c'est dommage parce que si dit c'est c'est souvent à eux de compenser alors qu'au final qu'est ce qu'on s'en fiche s'il flappe exactement il faut voir effectivement on individualise on voit les évidemment tous les pays et les projets d'apprentissage individualisé ils sont faits avec les familles il ya des familles aussi qui aimeraient vraiment que leur enfant il fasse pas telle ou telle chose là on en a un par exemple je sais pas trop si on le voit dans la vidéo mais il fait beaucoup de bruit quand même à l'extérieur dans le bois de vincennes les gens le regardent bizarrement et tout ça parce qu'il fait vraiment il fait trop de bruit bas ok c'est pas grave on va trouver des stratégies pour qu'ils puissent le faire avant après mais que pendant ça se déroule bien et que la famille se sent pas mal et tout ça donc tout ça c'est à entendre et voilà mais honnêtement c'est vrai que quelqu'un qui devrait se balancer pendant cinq minutes et pour après être disponible pour un apprentissage balançois en fait enfin ça dérange oui faut pas que ce soir en plein milieu de la rue on est d'accord mais il ya toujours moyen de trouver ces petits moi j'appelle ça des sas de décompression je crois qu'en vrai ça s'appelle des parafus sensoriels ou quelque chose comme ça dans la vraie littérature officielle on le fait tous en plus mais c'est vrai moi je me souviens par exemple je faisais toujours avec mon bic bon là j'ai pas le bon stylo mais avec mon bic le truc insupportable en fait j'ai travaillé là dessus j'ai trouvé j'ai trouvé un mécanisme de compensation c'est qu'en fait je le décapsule et je le recapsule parce que ça fait aucun bruit ça fait aucun bruit donc je fais ça en fait il y en a qui il y en a qui vont faire l'hélicoptère là qui font balancer le aller retour aller retour je sais pas faire si je fais ça je crève le il ya un collègue à côté de moi donc j'évite on a tous des petits trucs comme ça on a tous des petits trucs donc voilà donc effectivement c'est à prendre en compte et il faut leur donner l'opportunité de le faire de manière adaptée dans l'environnement le moment je recommence à le faire ça suffit voilà donc ouais donc les profils sensoriels donc il ya l'audition il ya la vue on a déjà parlé des des lunettes de soleil mais parce que oui on glisse beaucoup sur les termes et les gens sont sympas ils nous laissent ils nous laissent dérouler le truc mais l'hypersensorialité et l'hyposensorialité est ce que tu peux revenir dessus pour expliquer la différence entre les deux parce qu'on l'hypersensorialité c'est que je suis extrêmement sensible à tous ces influx là c'est ces stimuli là de mon environnement je suis extrêmement sensible je les capte tous je capte l'odeur de mon voisin je vois le néon qui clignote que personne ne voit que je suis en stream j'ai mes deux softbox si je les éteins je suis comme ça là là quelqu'un qui est hypersensible ça c'est même pas la peine même avec des lunettes de soleil les spots sur la figure comme ça on le voit dans mes lunettes trop de lumière voilà exactement et par contre je suis hyposensible ça veut dire que sur ces sens là je ne j'ai je ne capte pas grand chose et soit j'ai besoin de moto stimuler pour être leur avoir l'impression quand même d'être vivant et de ressentir plus 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 pour arriver au même résultat que quelqu'un qui n'a pas de troubles voilà je vais pas avoir la même le goût tout sera fade la vue quand j'ai une lumière à peu près normale ça suffit pas il faut que je rajoute deux halogènes l'audition tu me parles comme ça mais en fait il faut parler plus fort solenne fais un effort voilà ce genre de choses j'avais souci aussi c'était au niveau sensoriel l'hyposensorialité ça crée des problèmes avec les gamins qui se rendaient pas compte qui s'étaient blessés se déchirent un ligament je comprends pas tiens il ya le pied qui pendouille c'est bizarre je comprends pas alors ça c'est en fait moi je parle des sept sens quand on parle des sens normaux plus des deux c'est à dire la sensibilité aux températures et la sensibilité à la douleur effectivement extrêmement difficile à évaluer et extrêmement variante d'un profil à l'autre et pas du tout comme nous et ils ont une tolérance à la douleur généralement qui est monstrueuse et voilà c'est ça c'est vraiment à garder en tête parce qu'effectivement ils peuvent se faire très mal ils peuvent avoir et en particulier nous en plus on a des profils diabétiques si en plus ils sont pas capables de nous dire qu'ils ont mal aux pieds et qu'ils ont une plaie aux orteils là on va enfin voilà il faut être très très vigilant là dessus ça c'est vraiment deux points tu as raison c'est hyper important les dents les caries un hyposensible quand tu quand il dit un truc bizarre dans ma dent tu regardes faire d'accord ok la douleur c'est une information la douleur a une utilité dans dans l'écosystème du corps humain si tu n'as pas de douleur il ya des trucs qui vont mal se passer quoi c'est c'est essentiel mais mais ouais le sensoriel c'est c'est un gros souci donc tu as parlé des casques des lunettes il y avait les vêtements sans couture il ya il ya plein de choses et il ya des vêtements il ya beaucoup de trucs serrés aussi serrés pour ceux qui ont besoin d'être tous ceux qui ont des pressions profondes et tout ça et qui ont besoin de sentir un peu leurs limites corporelles on a des soit du lestage des choses des poids qui nous permettent de sentir nos limites oui effectivement il ya des couvertures lestées les couvertures lestées qui coûtent une bande et alors faut faire attention quand même au poids parce qu'il faut pas que ça dépasse du poids de la personne pour pouvoir l'utiliser sans que ça devienne de la contention mais voilà sinon franchement évidemment si tu as des bons tutos franchement fait parce que le packing le packing on est censé le faire c'est ça on oublie ça c'était voilà on a évolué il ya aussi des vêtements qui sert très très fort il ya d'un qui sert juste très fort leur ceinture bon quand même qu'ils respirent très fort leur lacet pour sentir où sont leurs pieds bon bah en fait il faut aussi l'entendre ça et est en fait nous par exemple en salle relax on est censé enlever nos chaussures sauf qu'on en a un qui supporte pas au lieu de lui faire enlever ses chaussures et qu'il nous passe des crises on lui a mis des surchaussures parce qu'on est sur des chaussons là de comme on met à la crèche là pour pas salir et comme ça il garde ses chaussures il salit pas les tapis et on respecte ce besoin à ce niveau là oui parce qu'il a un besoin sensoriel qui fait que la salle de relaxation ça devient hyper stressant pour lui puisqu'il n'a pas là il n'a pas ce qui lui permet de se canaliser quoi donc c'est contre pointif quoi voilà exactement là ça devient plus de la relaxation ça devient une cocotte minute et on l'a perdu donc le but c'est vraiment pas ça c'est d'entendre ses besoins et de t'adapter pour voilà pour réussir à faire avec et ça marche ok bas sur le sensoriel c'est clair il ya plein 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 de choses et on peut on pourra en parler des heures on n'aurait pas fait le tour mais il n'y a pas que ça en ergothérapie parce qu'il ya aussi bas on en parlait en début de soirée il ya des gamins qui la plupart sont pas lecteurs la plupart ne communiquent pas star qui ils sont pas capables de parler alors je le répète je fais disclaimers à chaque à chaque live tu vas voir que c'est sur le live où j'ai pas fait le disclaimer que tout monde va me tomber dessus toutes les personnes autistes ne sont pas non verbale il ya vous en avez vu des centaines dans les films dans les séries etc la plupart des personnes avec autisme sont comme vous et moi ils ont juste des particularités soit qui ne se voit pas soit qu'elles ont appris à compenser donc là on parle vraiment de profils spécifiques qui ont des prises en charge assez importantes parce qu'ils cumulent beaucoup de deux choses et qu'ils ont des combinaisons de de troubles dans le spectre qui font que la vie ordinaire est très compliqué et donc il faut des adaptations donc voilà c'est dit gens qui vont dire ouais moi j'ai mon cousin qui est autiste et il parle très bien qu'est ce qu'il ya enfin voilà c'est normal faire gaffe aux images d'épinales qu'on renvoie aux gens qui qui connaissent pas trop ce milieu là et donc il ya des personnes moi c'est ma spécialité le développement de la communication et du langage chez l'enfant avec autisme il ya des gamins qui ne savent pas parler mais pour qui c'est compliqué également de recevoir une information et de la comprendre c'est pour ça qu'on va passer également parfois même souvent par des visuels pas forcément avec une consigne écrite mais avec des pictogrammes des visuels des objets pour que ce qu'on attend d'eux soit plus clair et que au delà de l'autonomie qu'ils comprennent où ils se dirigent pour que ce soit moins stressant pour eux toi quel type d'adaptation tu as pu mettre en place que ce soit aux femmes ou dans d'autres structures alors tu as raison en fait la première chose encore une fois mais pour la base de beaucoup de profession c'est d'évaluer d'évaluer ce qu'ils arrivent à comprendre et ce qu'ils n'arrivent pas encore ou pas du tout à comprendre parce qu'effectivement leur mettre des photos ou des pictos déjà c'est pas la même chose et ça peut ne servir à rien parce que c'est pas parce qu'on nous a appris que dans teach la structuration de l'environnement il faut mettre des pictos qu'ils vont les comprendre en fait non il ya un moment où voilà donc faut quand même évaluer avant de voir ce qu'ils arrivent à comprendre en gros une fois qu'on a fait cette évaluation on veut avoir des mots on peut avoir des pictogrammes il ya plusieurs bases de données il ya pex mais il n'y a pas que il ya rasac il ya sclera.de voilà on donne plein de sigles donc si jamais il ya des sigles que vous comprenez pas sur lesquels on passe trop vite vous nous dites dans le chat et puis on on fera une pause pour voilà voilà mais effectivement et et donc voilà et alors moi ce que ce qui permet en fait on parle de communication augmentative et alternative parce qu'en fait pour certains ils peuvent dire un mot mais grâce à ce genre de système ils peuvent dire une phrase ils peuvent commenter quelque chose etc et là quand on en arrive là on est vraiment très très content donc voilà et donc pour ceux qui m'aiment les photos c'est compliqué et ben on peut avoir des objets ils peuvent nous tendre un gobelet pour nous dire qu'ils ont soif ils peuvent nous tendre un vieux rouleau juste l'intérieur du papier toilette du rouleau de papier toilette pour nous dire qu'ils veulent aller aux toilettes une petite fourchette pour nous dire qu'ils veulent manger voilà et ça c'est vraiment des choses que qu'on teste qu'on expérimente d'abord dans le bureau avant de pouvoir le généraliser une fois que c'est acquis dans un environnement c'est vraiment il y a une amie ortho qui m'avait qui m'avait parlé d'un gamin qui n'arrivait pas à généraliser pour qui les images n'avaient aucun sens une image avec un verre d'eau dessus c'est pas un verre d'eau c'est une image je je donnais ça pour avoir un verre d'eau je vois pas le rapport donc il comprenait pas le concept d'image et du coup il avait un classeur pex mais avec des objets il avait pour demander du pain pour demander de l'eau il avait des petits trucs de dinette des objets concrets donc ils étaient en plastique ils étaient en plastique et j'ai jamais vu mais elle m'a expliqué j'ai dit ah ouais mais putain il faut vraiment avoir l'idée tu vois là-haut il y a un de nos groupes où il y en a deux comme ça ok ouais dans le groupe géode on en a deux qui sont en objet comme ça pour faire leur demande et que qu'on va essayer de passer alors c'est le projet de en emploi du temps objet moi j'en ai eu un sur mon ancienne structure où j'étais j'avais une classe entière de que d'objets et c'était incroyable le seul problème c'est que dans une grosse structure comme la nôtre après faut les récupérer partout et on les perd et voilà alors que donc c'est en fait plus en termes logistique pour l'instant qu'on est en train de s'organiser mais effectivement ça sera un pinceau pour aller en salle d'art plastique ça sera en fait c'est pas obligé d'être figuratif en fait quand ils sont bons en encastrement un concept voilà c'est bon et tant que devant la salle il ya le truc pour encastrer le rond ils comprennent que c'est là qu'il faut aller et ça suffit oui ok ok je vois ça peut être un petit peu c'est les fausses pelouse là en plastique verte ça ça peut dire sortie voilà voilà en fait il faut trouver des choses voilà et par exemple on en a un alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer les prénoms mais en gros on en a un j'ai testé plein d'encastrements il a progressé en encastrement tu sais les formes dans les formes et du coup maintenant on est en train de voir que mon bureau ça sera le rond tel endroit ce sera le triangle et puis en plus on essaie de mettre des couleurs même si les couleurs sont pas très bien comprises histoire de quand même bien flasher le truc quoi le carré avec le carré le rond avec le rond et puis et puis c'est cette forme là bas c'est pour le bureau de tel adulte exactement et que la brosse à dents elle va à tel endroit et que le tita le travail en autonomie et le travail d'apprentissage c'est une petite pièce de puzzle en là où j'étais c'était une petite pièce de puzzle donc j'ai repris le même et donc pas si j'arrive à encastrer à cet endroit c'est qu'en fait je suis au bon endroit et voilà et ça c'est vraiment vers là qu'on veut aller parce qu'en plus ça les aiderait à savoir où on va et être encore plus autonome dans leur déplacement et donc diminuer l'anxiété parce que on sait ce qu'il va se passer après et ça c'est quand même assez la base du bien-être voir de savoir ce qui se passe on veut tous savoir c'est c'est hyper angoissant même des fois quand on peut pour tout pour tout tu fais un examen médical ou ton patron il convoque tu dis pour qu'il me convoque il va me gueuler où il va me donner une promotion qu'est ce qui se passe on est tous anxieux en fait mais le niveau d'anxiété les différents niveaux d'anxiété qu'on arrive à gérer mais pour c'est pour des gamins ou des adultes qui sont non verbaux pour qui le langage n'a pas de sens qu'ils sont pas lecteurs c'est vrai que c'est comme si nous on nous parachutait dans un pays où on comprend pas la langue en fait c'est exactement d'ailleurs il y a des livres qui existent alors je vais pas citer de marque mais quand tu pars à l'étranger que tu connais pas il y a des livres d'image où tu peux trouver des images pour montrer si un jour tu es perdu j'avais vu des américains qui avaient sorti un t-shirt comme ça un t-shirt dessus tu avais plein d'image avec taxi hôtel restaurant toilette et du coup ils montraient son t-shirt quelque soit la personne que tu croises dans la rue il dit mais les mecs ils ont tout compris en fait c'est j'ai vu ça mais c'était il y a longtemps et après je me suis rendu compte que les gars n'avaient rien inventé parce que ça existait depuis 50 ans aux états unis avec le pex et compagnie donc oui oui mais tu vois il ya des guides effectivement de certaines dans certaines maisons d'édition ou effectivement avec les guides touristiques ils proposent ce genre de choses pour effectivement faciliter et ça il faut vraiment c'est très important mais c'est à évaluer alors il ya une des alors je sais pas si je te donne le sigle parce que je sais pas ce que ça veut dire mais le confort c'est quand même l'évaluation spécifique là dedans pour évaluer le niveau de compréhension de nos résidents et du doute le permettre d'orienter déjà nos emplois du temps nos visuels etc en fonction leur niveau de compréhension je diffuse des images du reportage en même temps comme ça ça illustrera un peu les propos mais il ya ouais de mieux comprendre le truc alors dans le reportage aussi il ya des trucs qui n'ont pas été gardés parce que vous avez toutes et tous tellement raconté de choses que franchement on n'aura pas on n'aura pu faire un 5 à 52 minutes en franchement c'était et même là il aura fallu couper mais tu parlais de l'appréhension de l'activité que ce soit clair aussi pour les résidents il ya quelqu'un je sais plus c'est toi aussi c'est maïténa parlait de deux cas ou de lorraine peut-être d'un résident pour qui les transitions c'était compliqué parce qu'il y avait toujours des temps de flottement où fallait attendre les autres etc et il y avait des crises à ce moment là et que du coup vous aviez mis en place un objet de 30 transitionnelle voilà tu peux en fait c'était c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui a du mal à effectivement à s'orienter dans l'espace temps on va dire ça comme ça donc même quand une activité est finie c'est pas trop si c'est fini pas fini et c'est vrai on est dans une institution le temps de passer d'une activité à l'autre parfois il ya du temps de latence parce que l'intervenant est en retard que de l'autre côté l'activité pas fini etc donc il y avait un petit moment de flottement à ce moment là déjà de base les transitions c'est pas trop ce qu'ils aiment il vaut mieux qu'ils soient bien sur leur activité et là ça se passe bien ils savent ce qui va se passer etc et lui c'est vrai que c'était très compliqué et en fait le simple fait d'avoir une certaine balle qu'on lui donne sa certaine balle il a compris que c'était au cours d'un déplacement jusqu'à une autre activité et en fait il ya des boîtes à l'entrée de chaque salle qu'on a installé donc il a sa balle il vient la mettre dans la boîte qu'on lui pointe il fait un deuil exactement franchement et en plus donc c'est bien au niveau moteur quand il a la balle en fait il se dit ok là il ya un déplacement peut-être qu'il faudra que j'attends que comme un pot de fleurs dans le couloir parce qu'il ya les autres qui arrivent derrière qui sont en retard et il sait ce qui se passe quoi c'est ça devient plus clair voilà et une fois qu'il a mis sa balle il sait que ça va se passer dans cette salle et idéalement l'activité déjà installé il sait exactement ce qui va se passer et tout ça comme voilà et c'est fluide et franchement on a eu un du jour au lendemain des transitions au top mais c'est vrai voilà il faut que les choses soient un peu claires parce qu'effectivement sinon la compréhension peut être difficile et ça peut entraîner quelques quelques angoisses voir des comportements défis parce que parce que c'est trop beau là on vient de voir sur le reportage remet vite fait le petit texte c'est très furtif en plus c'est c'est une des deux seules fois où on me voit dans le reportage je voulais pas qu'on me voit et là en fait on voit la salle de sport avec tout le matériel et là pouf on voit le sport occupé et le truc il est retourné occupé c'est mon bras qu'on voit j'ai la même chemise en casque là les gens vont croire que je me fais c'était en novembre j'ai pris une douche ou deux depuis mais non ouais donc il ya un petit convoi relaxation etc donc c'est un peu impressionnant parce que quand on voit l'ascenseur on voit tous les pictogrammes tous les taux qu'on se dit oula mais qu'est ce que c'est ce bazar c'est il s'y retrouve les gamins et en fait un moment donné c'est tout bête mais à un moment donné je devais aller aux toilettes ce qu'on a passé la journée sur place avec alex et et du coup je me suis dit tiens je vais essayer d'y aller de trouver tout seul au bout de 30 secondes j'avais trouvé les toilettes c'est tellement clair en fait c'est juste que là c'est poussé à l'extrême et on voit aussi je reviens un peu en arrière là aussi on voit hop hop là voilà pause là on voit qu'il ya alors effectivement il ya le logo de l'ascenseur on voit le repas le sofa et le petit quart table etc etc mais on voit aussi qu'il ya une géode une pyramide une tour eiffel un arc de triomphe le sacré coeur et en fait ça symbolise aussi dans quel couloir il ya le truc en fait dans quel couloir se trouve l'activité donc vous avez poussé le truc super loin donc c'est pas juste pour manger c'est là il ya aussi des choses pour aiguiller en fonction des profils il ya un petit peu de tout bah alors en plus sachant qu'on a des locaux enfin tu as bien vu nos locaux c'est quand même un peu tarabiscoté enfin le rez-de-chaussée ça va mais premier et deuxième c'est un peu voilà tu peux jouer à un chat dans les couloirs tu perds jamais c'est donc du coup c'est vrai que et même pour les nouveaux arrivants les nouveaux professionnels en fait c'est important d'avoir ce genre de pictogramme en soit et c'est là où finalement on peut parler vraiment d'inclusion c'est que ça correspond aussi bien à nos notre public accueilli que à tous les professionnels en vrai mais oui ça nous permet de savoir comment s'orienter et eux quand ils ont sur leur emploi du temps devant eux leur petite séquence où ils ont le pictogramme relaxation même s'ils sont perdus même si au milieu ils ont été distrait par un bruit par une odeur par machin ils se rappellent qu'ils vont à cet endroit là et ensuite il faut juste associer à la bonne image et ce qu'on évidemment s'ils ont ça c'est qu'ils ont la capacité d'eux et du coup après ils viennent associer et c'est pas grave s'il y a eu un distracteur s'il y a eu un truc qui a posé problème on se rapporte à notre emploi du temps on vient scratcher à côté de l'image et on est au bon endroit et hop ça roule c'est pour ça qu'est ce que c'est que ce bazar mais c'est n'importe quoi c'est pas clair etc alors effectivement c'est pas clair pour nous mais ça c'est une erreur classique de neurotypique c'est que tout le truc est réfléchi et pensé en fonction des profils des résidents j'ai normalement je parle d'usagers mais c'est vrai que j'utilise le mot résident de depuis le début de la soirée parce qu'il y a Mathieu qui avait dit un truc qui était très très juste et qui et qui qui a fait je boum là dedans quoi si il a dit ou c'est maïténa c'est maïténa ou Mathieu ou les deux on l'a dit en fait toute l'équipe dynamique là c'est que on travaille chez eux on est chez eux en fait on travaille chez eux c'est là qu'ils vivent enfin pour la plupart il y a des choses avec des hébergements qui sont un peu différents il y a quatre ou cinq structures différentes mais le femme c'est voilà on voit au niveau des chambres qu'elles sont personnalisées autant pour tout ce qui est fonctionnel pour la douche la salle de bain on ouvre la porte il y a des bandes séquences partout et chaque tiroir il y a les slips c'est là les t-shirts c'est là mais au moins c'est clair il y a pas de il y a pas d'embrouille mais chaque chambre est quand même différente parce que les bandes séquences vont toutes être différentes il y a des trucs qui vont être en dessin d'autres qui vont être en photo il y en a un son kiff c'est les métros bah sa chambre va être décorée avec plein de trucs de métro l'autre on voit on n'a pas pu tout mettre dans le reportage mais il y en a un qui était à fond sur maître games il y avait un gros poster géant de maître games comme ça et tout il y en a un autre c'était les bd dans le reportage il y en a un je pense que tu as peut-être tintin dans la chambre on voit la chambre de celui qui est à fond sur les bd franco belge il y en a un autre qu'on voit la chambre où il y a les métros il n'y a pas la chambre maître games ou alors on voit un côté où on voit pas les posters mais mais c'était vraiment très très parlant parce que c'est pas c'est pas des blocs dans lesquels on va mettre des résidents quoi c'est tout est personnalisé même s'il y a une base commune le lit la salle de bain etc mais tout est adapté en fonction du niveau d'autonomie des capacités du résident et c'est ça qui ouvre quoi c'est dit mais c'est ces trois quatre consignes à plastifier puis c'est parti quoi le biais le mec il peut faire beaucoup plus de choses tout seul parce que tu as passé une après ma à plastifier des consignes et là je pense à deux trucs mais je vais faire vite fait mais on en a une en particulier c'est qu'en fait pour certains ils ont la même chose en structuration à la maison en fait les séquences douches et fonctionne on les transmet aux parents ou aux tuteurs voilà les mêmes les pictos comme tu dis les photos sur les armoires et tout ça on a des parents qui ont les mêmes à la maison pour que voilà on s'oriente plus facilement encore une fois on généralise l'acquis l'apprentissage et tout ça la deuxième chose c'est que j'ai oublié de dire mais on en a aussi tout pour les séquences sont sur tablette par exemple et j'ai oublié de dire c'est un de nos axes de travail alors là on a une orthophoniste en cdi depuis aujourd'hui mais c'est un de nos axes de travail c'est qu'en fait c'est que ceux qui sont qui sont pas verbaux mais qui ont des bonnes capacités pour faire des demandes pour suivre un emploi du temps et tout ils peuvent être en tablette avec de la synthèse vocale et alors en plus je veux du pain s'il te plaît ça sort en vocal et ça c'est incroyable et voilà donc on a aussi cet aspect là on en a un qui est en séquence douche sur tablette parce que ça lui donne le timing tu as trois secondes pour te laver tels bras trois secondes pour te laver tels bras et ça avance tout seul et à la fin il a fait le corps complet et il est propre donc là on a vu l'ergothérapie on parlait de l'autisme et tout ça mais l'ergothérapie c'est c'est nouveau comme discipline c'est un métier qui c'est un diplôme qui est assez récent parce que ça ça existe depuis qu'il ya des humains sur terre en fait l'ergothérapie on a posé un un mot sur une pratique et on a créé un diplôme pour ça mais c'est ça fait combien de temps que ça existe en france alors là je vais je te dirais des métiers je dirais années 50 60 ouais donc c'est finalement assez jeune moi je trouve que ça fait déjà il ya quelques temps mais 50 60 j'étais pas une idée à l'époque je suis je suis un vieux monsieur tu te dis si ça existait avant que je sois né c'est que ça va c'est que ça mais en tout cas c'est démocratiser plus tard quoi oui alors et en plus au début c'était pas tout à fait la même façon de voir les choses au début c'était déjà c'était beaucoup de la rééducation ça reste encore en majorité des professionnels qui travaillent en rééducation et beaucoup par l'activité créative tu vois il y avait beaucoup de on s'est cassé les doigts on s'est cassé les poignets on va faire de la vannerie de la poterie on va créer des choses parce que c'est valorisant soit de la peinture sur soi ou en psychiatrie aussi il y avait beaucoup le contact avec le réel on va faire la menuiserie on va faire du macramé en fait il y avait beaucoup beaucoup d'activités vraiment créative au début c'était vraiment là dessus et même moi j'ai commencé mes études en quoi 2000 2009 2010 et ben même encore là c'était quand même ce qui me faisait peur parce que c'était encore assez dans les dans les mœurs et en psychiatrie ça reste et ça se justifie en psychiatrie tous ceux qui font des décompensations quand ils arrivent à créer quelque chose de leur main qu'ils se sont concentrés dessus qu'ils se sont fait un petit bracelet en cuir ou qu'ils ont fait une petite pochette en cuir à offrir enfin c'est ouf en fait de réussir à faire ça mais c'était très axé là dessus et puis petit à petit l'aménagement les autres types d'adaptation et les autres types de prise en charge sur du fonctionnel mais pas que en mode création 3d ça s'est développé et on voit donc après dans le reportage on voit que tu fais des petits ateliers aussi est ce que c'est une séance éducative sur qui tu as remplacé quelqu'un ou est ce que c'est aussi de l'ergothérapie quand on voit que tu il se passe la balle en en nommant la personne à qui il passe la balle et c'est en fait j'ai quatre groupes en fait j'ai beaucoup d'individuels mais j'ai aussi quatre groupes dont dont un que tu as filmé qui s'appelle jeu interactif en fait je voulais je voulais à la base j'étais avec les lapas c'est à dire celui qui s'occupe de l'éducation physique adaptée et du coup on voulait faire à la fois du moteur parce qu'on en a quand même qui ont des besoins qui ont des limitations articulaires et tout et à la fois de l'échange de l'interaction parce qu'on sait quand même que c'est un des parce que j'ai pas on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans le reportage mais j'ai pas pu interview tout le monde vous avez aussi un éducateur sportif vous avez aussi oui oui et qui est top alors il est bon ça a changé depuis depuis quelques années là il y en a un par an à peu près il y a le turnover mais en tout cas ils en trouvent toujours un et qui est toujours aussi top franchement les trois avec lesquels j'ai bossé ils sont ils ont été incroyables et donc c'est plus le cas maintenant je suis plus avec avec lui parce que bon il a besoin de faire d'autres prises en charge à ce moment là mais voilà je voulais créer quelque chose où on travaille à la fois la motricité que ce soit au niveau effectivement on voit dans la vidéo il y en a un en particulier le plus âgé il a vraiment des grosses et donc le but c'est en fait les objectifs encore une fois même dans un groupe sont individualisés c'est à dire que quand tu regardes mon projet d'activité être capable d'eux être capable d'eux et ils sont différents pour les six et lui c'est en particulier quand on envoie la balle bah on tend les doigts et en fait lui c'est plutôt un aspect moteur celui qui est assis sous la télé c'est plutôt la spontanéité de réussir à lancer tout seul la balle sans qu'on l'aide par guidance physique ou par pointage par rappel verbal donc voilà et en fait il ya plein d'objectifs que j'arrive que je retrouvais dans à la fois la motricité à la fois les échanges la communication et puis et puis parfois on s'envoie des balles on s'envoie machin et voilà dans l'équipe vous avez une psychomotricienne alors on en avait une sur l'extension donc sur l'annexe qu'on a ouvert l'année dernière avec aussi des places en femmes et un centre d'accueil de jour et qui est parti il ya deux semaines et c'est difficile de recruter à la base vous voulez aussi un ergot ou une ergot là bas et ils n'ont pas ils n'ont pas réussi psychomotricienne et orthophoniste même combat quoi c'est dur sachant ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur les aspects sensoriels c'est que autant il ya des ergots moi je suis formé mais autant il ya beaucoup aussi psychomode qui sont formés et qui sont formidables sur cet aspect là du travail nous effectivement on n'en a pas mais donc donc voilà pas de psychomode chez nous mais avec des interactions avec l'APA et voilà et donc je voulais vraiment un groupe où ça bouge parce que les mésodroupes c'est connaissance du corps motricité dans les avq ont fait les boutons les boutons pression les fermetures éclairs prier un vêtement et tout je voulais un truc un peu plus dynamique avec des niveaux vraiment très différents et ce truc là me permettait de d'articuler pas mal de d'objectifs que ce soit en comportement que que ce soit en spontanéité dans les gestes que ce soit en en temps de latence parce qu'il y en a ils mettent beaucoup de temps à réagir et en fait on peut le travailler quand même et voilà il faut un petit cercle le temps qu'il referme les mains dessus elle est déjà par terre quoi ah voilà voilà et j'ai même eu le temps de lui relancer trois fois en retemps quoi enfin donc donc voilà les aspects moteurs la réactivité et puis un truc un peu sympa pour travailler sur cet aspect d'interaction sociale qui pose évidemment problème dans notre public le public accueilli mais on a des progrès de fou donc en fait c'est hyper chouette et le dernier gros atelier c'était que tu as filmé c'était la mise de table je crois cuisine exactement avec tout ce qui est les aides visuelles pour mettre les couverts parce que chaque chaque personne avait des adaptations aussi donc on je crois pas qu'on les voit mais il y avait découvert donc le grand classique en moule quelque chose autour de d'une fourchette ou d'un couteau en faisant serrer la main de la personne sur le matériau qui va ensuite durcir et après ça va devenir son couteau sa fourchette comme il a du mal à des problèmes de proprioception bah du coup ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus pratique à attraper mais par contre du coup faut pas se planter quand tu mets le couteau faut que sur le couteau de telle personne à tel endroit parce que cette personne peut avoir des rigidités et que si elle mange pas là ça va mal se passer non il faut effectivement que tout soit mis au bon endroit après ils changent de place mais c'est vrai qu'il faut qu'ils aient il ya des contrats comportementaux pour que la généralisation ça s'apprend aussi mais voilà c'est ce qui est compliqué c'est tout bosser en même temps quoi ça à un moment donné faut choisir ça fait la charge mentale elle est trop chaude quoi sinon après et d'ailleurs sur la vidéo l'albéric il fait n'importe quoi parce que voilà c'est là tu le corriges parce qu'en fait il est super content il sait qu'à la caméra il veut montrer qu'il sait faire et là tu l'interromps tu fais attends attends deux secondes calme toi regarde la photo et lui il est arrivé en fait il avait chopé tous les couverts il avait mis voilà c'est cool on va on va essayer de se canaliser un petit peu on va se concentrer exactement mais bon c'est marrant et puis c'est des choses qui arrivent c'est le quotidien et puis c'est pour ça qu'on a des apprentissages mais ouais c'est c'est des moments bas c'est des moments qui sont drôles il ya plein de choses au quotidien qui se passent pendant le confinement il ya plein d'anecdotes que vous aviez donné je vais vraiment sortir je vais l'appareil j'avais ton interview que j'avais fait une version un peu plus longue à la base mais même là je vais reprendre les rushs parce que tu parles de tellement de choses là bas il y aura le replay de ce live en plus donc c'est c'est ce sera aussi disponible mais des vidéos d'une heure et demie où ça part dans tous les sens où c'est un peu décousu c'est les gens regardent beaucoup moins il faut que ce soit quand même youtube ça fait plus de dix minutes concrètement les gens regardent pas c'est pas compliqué j'ai mis un extrait j'avais fait la semaine dernière j'ai reçu une amie anne c qui bosse dans le droit au logement et qui a bossé en accueil de jour pour les sans-abri on a discuté pendant deux heures vingt là le replay il a 60 vues un truc comme ça je sais plus j'ai mis un extrait à côté pour donner envie aux gens de un peu de la bouche l'extrait dure cinq minutes il ya presque 300 vues je vais je vais me débrouiller parce que tu dis plein de choses super intéressantes et je mettrai en lien également le replay de ce soir pour les personnes qui qui veulent aller plus loin et peut-être susciter des vocations je ne sais pas il faut plus d'argot ou de professionnels dans le milieu de l'autisme parce que parce que tout est passionnant là dedans mais pour les personnes qui auront envie de s'investir là dedans parce que c'est quand même des choses où il ya de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça à tout ce qui est adaptation tout ce qui est inclusion orthophoniste c'est l'enfer pour passer le diplôme ne serait ce que pour arriver à mettre un pied dans l'école avec les concours et tout ça ergothérapeute c'est plus simple c'est la même galère que comment ça se passe alors c'est un côté alors en fait ça a changé avant c'était aussi un concours mais c'est pas du tout le même ratio que pour orthophonisme il faut travailler il y avait beaucoup de physique et beaucoup de maths mais en soit bon c'était faisable alors que c'est vrai que orthophoniste même si tu étais très très bon c'était compliqué mais alors maintenant il faut regarder parce que même pour orthophoniste qui a quand même une grande partie qui est via parcours sup du coup alors moi j'ai pas tout suivi mais j'ai fait une présentation du boulot de mon boulot en tout cas pas pour orthophoniste mais de mon boulot il n'y a pas longtemps dans un lycée et à l'heure actuelle il y avait les critères importants pour parcours sup mais en fait maintenant il n'y a plus le concours et orthophoniste c'est pareil alors je crois que les seuls qui pose encore entre lignée problème c'est kiné parce qu'il fallait passer par la passe la médecine orthophonie c'est plus de concours parce qu'il y avait une ça remonte ans c'était en 2000 je sais plus quand est ce que j'avais fait l'émission c'était 2017 2018 il y avait une gabrielle une élève orthophoniste en fait c'est la stagiaire de l'orthophoniste avec qui je travaillais sophie le marié et elle expliquait qu'en fait il y en a plein qui lâchent l'affaire parce que les les concours sont tellement hardcore qu'il faut faire des écoles de prépa pour lesquels aussi c'est les places sont limitées il y en a plein qui lâchent l'affaire et qu'elle est passé le diplôme en belgique en fait parce que là bas tout le monde tout le monde peut rentrer il n'y a pas de concours par contre pour passer chaque année c'est hardcore c'est la sélection c'est comme dans food wars c'est vraiment c'est horrible faudra regarder mais effectivement moi je sais qu'il ya même plus de concours sur ergo et que maintenant c'est vraiment parcours sup du coup bon voilà je parle de mon métier mais il me semble effectivement orthophoniste alors kiné sage femme ça passe encore par la première année santé commune là mais mais sinon toutes ces professions là alors tu vois je voudrais pas dire orthopédiste médicure j'en ai aucune idée mais tout c'est mais du paramédical je il s'orientait vers parcours sup avec sélection sur dossier évidemment et sur motivation et tout ça est ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous regardent avant que parce que là il est quand même presque 22 heures je ne voudrais pas non plus que ça devienne voilà de la maltraitance parce que tu as eu en vrai c'est une super expérience moi encore merci pour pour mettre un peu en lumière ce qui ce qui est fait dans l'emploi de structure et donc ce que tu as fait chez nous aussi mais mais voilà c'est c'est une chouette expérience je sais que parfois je pars un peu dans mes dans mes délires parce que c'est une vraie passion et que voilà il faut suivre mais voilà c'est pour pas hésiter à se renseigner sur ce qui fait ta raison il faut ça existe et maintenant il il faut un peu d'empathie pour essayer de se mettre à leur place il faut un peu de patience voilà quelques fois des une paire de boules caisses mais pas toujours mais pas toujours voilà et mais le fait juste de réussir à se mettre à leur place ça ça résout beaucoup de choses et voilà quand on a des bonnes équipes avec lesquelles on collabore bien avec lesquelles on peut faire des prises en charge cohérentes qu'on soit en lien avec les familles et là ça ça roule quoi et c'est tout bénéf pour tout le monde donc donc voilà il faut juste qu'on soit assez nombreux donc venez travailler avec nous il faut juste beaucoup après le pire c'est que ça recrute je veux dire ne sera ce que voilà vous voulez travailler avec solenne je vous mettrai en lien bon sens pas compliqué femme simone veille en autisme en île-de-france donc il y a des postes alors c'est c'est un avantage pour certains c'est un inconvénient pour d'autres moi je trouve que c'est un avantage c'est c'est que on ne s'ennuie pas on ne s'ennuie pas c'est on si vous voulez un métier où vous posez le cerveau sur le porte-manteau quand vous arrivez au taf ne faites pas ça parce que c'est c'est passionnant on est sans arrêt en train de réfléchir à qu'est ce qu'on peut adapter comment on peut améliorer les choses etc donc c'est passionnant c'est de l'humain c'est c'est top c'est top et puis vraiment vous êtes vraiment une super équipe même si l'équipe telle qu'on la voit dans le reportage n'existe plus parce que voilà il y a il y a mathieu qui qui a qui a cédé sa place à quelqu'un d'autre donc mathieu est parti vers d'autres horizons donc c'est plus le directeur il ya maïtena aussi qui qui donc c'est vrai que ça fait ça fait un peu bizarre de se dire qu'en l'espace de quelques mois déjà l'équipe l'équipe a tourné mais il y a des nouvelles personnes puis ça ça fait des nouvelles têtes ça fait ça fait généraliser aux résidents du coup parce qu'ils voilà ils sont pas tout le temps avec les mêmes têtes là je vois le sourire un peu crispé j'imagine que c'est pas facile quand voilà quand c'est non mais ils ont malheureusement et en même temps tant mieux pour eux l'habitude et ça travaille la flexibilité et c'est très bien et les nouveaux collègues sont top franchement non on a de la chance merci à toi solène vraiment bravo pour tout le le boulot que tu fais pour pour voilà ton approche ta bienveillance avec les résidents c'est vraiment top c'est vraiment top c'est vous êtes vraiment une belle équipe j'étais ravi de vous rencontrer partage une journée avec vous c'était vraiment cool et donc j'espère que les choses vont continuer dans ce sens là et que vous allez pouvoir faire de belles choses